... Salut! Bienvenue à Lève-toi et sort, l'émission qui vous tient au courant des différentes activités culturelles de la grande région du Sud-Ouest. Aujourd'hui, on va découvrir la programmation du Bistrot culturel Cœur de Village de Saint-Isidore avec sa présidente, Mme Louise Page. Mais avant, je vais m'entretenir avec M. Paul Sauvé, président du comité organisateur des fêtes du 150e anniversaire de la ville de Beauharnois, qui va nous parler, entre autres, de la grande fête citoyenne et qui va nous faire un bref survol de la programmation estivale. Allez, lève-toi et sort! ... 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 Je suis donc avec M. Paul Sauvé. Bonjour M. Sauvé. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, si vous voulez nous faire un bref résumé de ce qui s'est passé depuis le mois de novembre passé pour les fêtes du 150e. Oui, bien l'an passé, dès le début de novembre, le 13, c'était le lancement de la programmation. On avait eu une activité extraordinaire ce soir-là. Les gens, vraiment, on a suscité un engouement pour la fête. Par la suite, on a eu la chorale de Noël qui a eu un succès fou, mais incroyable. On a fait un spectacle à l'église Saint-Clément dans le temps de Noël, une semaine avant Noël, et c'était rempli à craquer. Alors, l'expérience, je peux déjà vous annoncer que ça va être répétée l'an prochain. La chorale a eu beaucoup de succès. On s'est promené dans les commerçants ici à Bois-Arnois. On est allé dans des centres d'accueil pour personnes âgées. Alors ça, ça a été tout un succès. Il y a eu l'activité Géné en herbe en février. Il y a beaucoup de personnes, des jeunes et des moins jeunes, qui ont appris des questions qui avaient été préparées par Marcel Labelle, entre autres, et Robert Billette. Marcel Labelle qui a écrit le livre Bois-Arnois, 150 et 100. Alors, une compétition très relevée. Les gens avaient vraiment étudié. Alors ça, ça a été une belle journée. Et surtout, en avril, il faut mentionner le lancement du livre de Marcel Labelle, un beau livre de 438 pages. Vraiment quelque chose de bien, une oeuvre extraordinaire. Et déjà, ça se vend très, très bien. J'imagine que le travail a été entamé depuis bien longtemps, avant le mois de novembre 2012. Comment ça s'est passé, le processus, pour préparer toutes ces célébrations-là? Bien, ce qu'on a fait au départ, le maire Claudineau m'avait demandé de préparer un petit comité restreint pour établir des idées, sortir des idées de programmation. On a travaillé pendant peut-être deux, trois mois. Par la suite, on a déposé nos projets à la Ville de Bois-Arnois. Et là, on a formé le comité. Donc, il y a des gens, des citoyens bénévoles qui sont là. Il y a des gens également, des employés de la Ville de Bois-Arnois qui assistent à nos rignons. On est une douzaine seulement au comité. Et on travaille depuis un peu plus d'un an, là, maintenant. Alors, il n'y a pas d'essoufflement parce que c'est tellement plaisant d'organiser ces activités-là. Puis la réponse est toujours très, très bonne de la part du public. Et puis là, en fin de semaine, ça va être la fête des citoyens, la grande fête des citoyens de Bois-Arnois. Et là, on a une grosse panoplie d'activités. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui. Bien, tout d'abord, on doit vous dire qu'on a des spectacles extraordinaires. La fête va débuter, donc c'est vendredi, samedi et dimanche. Et ici même, tout près d'où on est présentement, sur la rue Saint-Laurent, on ferme la rue Saint-Laurent pendant trois jours. On va avoir trois scènes au total. La scène principale qui va accueillir des grands artistes. La scène numéro deux qui va être située derrière la patate-malette, que tout le monde connaît. Et la troisième scène qui va être notre bistro ici même à la Place du marché. Alors, parmi les spectacles d'importance, le vendredi soir, je peux vous dire, on débute avec le Grand Orquestre Ballroom de la Montérégé. C'est un grand orchestre de 16 musiciens avec chanteurs un peu style Michael Bodley. Ils sont vraiment très bons. Sous-titrage Société Radio-Canada On poursuit par la suite sur la scène 1 avec Robert Charlebois, qui fête ses 50 ans cette année. Donc, il va nous faire tous ses grands succès. Alors ça, ça va être tout un spectacle. Et par la suite, il y a le lendemain de veille que tout le monde connaît à Bois-en-Noix, qui va se donner un spectacle après Charlebois. Le samedi, nous avons dans la journée à partir de 13h, ce qu'on appelle les artistes locaux. Mais je veux dire aux gens, ce sont de très bons artistes locaux. Des gens de talent de Bois-en-Noix, des jeunes qui commencent, qui veulent se faire une place. Alors, ils sont là à partir de 13h jusqu'à 17h. Et en soirée, nous avons la Symphonie de la Naudière. C'est un spectacle qui est présenté au Festival de la Naudière, qui sera présenté exclusivement ici, donc seulement qu'au Festival de la Naudière et ici à Bois-en-Noix. Et c'est un orchestre de 34 musiciens avec trois artistes, Sylvain Cossette, Mac Hervieux et France d'Amour, qui vont chanter soit seul ou à deux ou à trois. Donc, ça va être intéressant. Et par la suite, nous avons sur la scène 2 Île, avec Marie-Pierre Leduc et Michel Leroy, un groupe de la région qui est vraiment très, très bon. Et on termine le dimanche après-midi avec Florence K. À 14h, tout le monde la connaît, un spectacle pour toute la famille. On a également des activités dans le parc sauvé, sur la rue, l'allée des artisans. Il y a beaucoup, beaucoup d'organismes de Bois-en-Noix qui ont préparé des activités pour toute la famille. Donc, la garderie Bobineau qui a fait un petit train, il y aura du bricolage, des jeux gonflables. Donc, beaucoup, beaucoup de choses à surveiller les publicités qu'on va faire pour avoir les détails. Et parfait. Puis là, après ça, après la grande fête des citoyens, il va y avoir d'autres activités jusqu'au mois d'octobre, je crois. Quelles sont les activités qui sont en vue pour la suite des choses? Oui. Donc, on a un petit repos pour l'été, mais il faut continuer à organiser parce qu'on a deux très grosses activités à l'automne. Tout d'abord, le spectacle de Gabriel Thibodeau. Gabriel Thibodeau est connu un peu par les gens de Bois-en-Noix parce que c'est un gars de Bois-en-Noix qui a été élevé ici. Sa mère jouait de l'orgue à l'église Saint-Clément pendant de nombreuses années. Mais Gabriel, c'est une grande vedette à l'étranger. Gabriel, en Autriche, en Allemagne, au Luxembourg, se promène sur les trottoirs puis doit signer des autographes. C'est un compositeur. L'an passé, il a fait un show à Place des Arts de remplir la salle Wilfried Pelletier. Donc, il est très connu. Il va composer une oeuvre originale, classique, pour les FAC du 150e. C'est une commande de la ville de Bouarnois qui va s'appeler Bouarnois-Quantate pour un fleuve. Et il y a une chorale de 30 chanteurs composés de citoyens de Bouarnois et des environs. Il y a neuf chanteurs de l'Opéra de Montréal qui sont là. Il y a 16 musiciens. Là-dedans, il y a des musiciens de l'Orchestre symphonique de Montréal, de l'Orchestre métropolitain. Donc, un spectacle de très, très, très grande qualité qui sera présenté deux soirs, les 4 et 5 octobre. Et on a une petite ouverture pour le 6 parce que là, les billets sont en vente depuis une semaine à peine. Puis, il y a un engouement extraordinaire pour ce spectacle-là. Et il y aura finalement la soirée de clôture avec le tirage. On a une loterie présentement qui se déroule. Il y aura le grand tirage des prix de 10 000 $ à gagner. Et il y aura une soirée de clôture pour clore les fêtes le 12 octobre, qui est à peu près l'anniversaire du 150e de Bouarnois. Et après ça, on prend des vacances après cette grosse année chargée? On va faire le bilan. On pense poursuivre la chorale de Noël. C'est sûr que ça va être de retour. Il y en a qui veulent que la fête des citoyens soit de retour l'an prochain. Ça, on va y penser comme il faut. C'est beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Au niveau de la logistique, ça n'arrête de rien, mais quand on ferme une rue comme ça, c'est une route provinciale. Donc, on a eu besoin d'autorisation du ministère des Transports. Et il y a beaucoup, beaucoup d'organisations au niveau de la sécurité, dans tous les services qu'on doit offrir. Faire les arrangements avec les citoyens et les gens d'affaires, parce que la rue est fermée 3-4 jours. Alors, ça va être intéressant quand même. Il y a beaucoup d'engouement. Alors, selon la réaction du public, vous allez décider si la fête des citoyens revient l'année prochaine? Oui, et l'essoufflement du comité de question verra. D'accord. Et puis, justement, parlant de la fête des citoyens fin de semaine, si vous aviez une dernière chose à dire pour inviter le public à... Bien, oui, on veut que les publics viennent de partout, de la région. Maintenant, avec la 30, l'accès à Bois-moi est tellement facile. Et on fait revivre, dans le temps de la fête des citoyens qui a eu lieu, pendant 18 ans, dans le passé, il y avait le macaron de la fête. On fait revivre le macaron, parce qu'il ne faut pas oublier que tous les spectacles sont gratuits. L'entrée est gratuite sur le site. Et nous, on vend le macaron 5 $. Alors, on espère que les gens vont nous encourager à acheter ce macaron-là, que ce soit une pièce de collection, parce que ça arrive pas souvent à un 150e anniversaire. Eh bien, je vous remercie beaucoup, M. Souroué. Merci beaucoup. Merci. Bien gentil. Bye-bye. Si vous voulez avoir plus de détails concernant la fête des citoyens, ainsi que pour le reste des activités du 150e, je vous invite à vous rendre sur le site Internet de la Ville de Beauharnois ou encore consulter la page Facebook des activités du 150e. Bonne fête, Beauharnois! Je suis donc à l'intérieur du magnifique Bistrot-Cœur de village de Saint-Isidore, en train de prendre le thé, avec Mme Louise Page. Salut, Louise! Oui, bonjour! Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, avec le soleil, on va pas se tromper, hein? En fin du soleil cet été! J'aimerais ça savoir, Louise, d'où ça vient l'idée du Bistrot-Cœur de village et c'est quoi un peu l'historique? Comment ça a démarré tout ça? Le Bistrot, on a vraiment commencé parce qu'on était un groupe d'artistes, parce qu'on est principalement des artistes qui sont membres, puis on a démarré dans le fond parce qu'on cherchait à avoir un lieu, mettons, sur la place publique, parce qu'on faisait des événements, mais toujours dans des endroits privés, chez des gens, chez un des artistes. Et puis on s'est dit, ah, pourquoi pas un pignon sur rue? Donc, c'est ça qui a commencé. Mais de fil en aiguille, bon, on se disait un lieu d'exposition, de spectacle de musique, mais finalement, ça a comme... ça s'est élargi. Et puis on s'est rendu compte que notre vrai but, le but ultime, c'était de mettre un peu de culture dans l'agriculture. Parce que, comme tu sais, on est en milieu agricole, on est un petit village, on n'est pas 3000 habitants. Et c'est ça qu'on fait, c'est comme tu peux voir sur les murs, les tableaux. Il y a deux spectacles de musique par semaine, c'est gratuit, c'est-à-dire le jeudi soir et le dimanche. Et c'est ça, on sert les repas parce qu'entre autres, on est un organisme sans but lucratif. Et donc, la façon de se financer, de payer le loyer, l'électricité, les assurances, etc., c'est vraiment de... c'est ça. C'est de vendre des repas. Et la brocante, comme tu vois, tout est à vente. Tu vois, il y a 5 $ pour la plante, la théière, s'il te plaît. À date, le thé est très bon. À date, le thé est très bon. Le thé, la bouffe et tout, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est une façon de s'auto-financer. Et puis, entre autres, on est en train de démarrer un projet qui s'appelle Un peu de culture dans l'agriculture. Ce projet-là, je te refais deux lignes pour te l'expliquer. C'est qu'on va jumeler 15 artistes en arts visuels à 15 agriculteurs de la région, le plus diversifiés possible. Et c'est... un va mettre en valeur l'autre. En fait, le but, c'est que l'artiste en arts visuels mette en valeur le travail de l'agriculteur. Parce qu'on sait que c'est... Bon, c'est du monde qui travaille 7 jours par semaine, entre autres. Dimanche, connaissais-tu vraiment ça? Je suis sûr. Ça fait que c'est ça, de mettre leur travail, puis de mettre vraiment en valeur ça. On va avoir un catalogue, on va avoir des explications. Vous allez entendre, vous allez entendre parler. Mais c'est notre motive, c'est un peu de culture dans l'agriculture. Et là, le gros événement de cet été, tu as effleuré le sujet un peu, les fameux spectacles qui sont présentés tous les jeudis et tous les dimanches. Tous les dimanches. Et là, cette semaine, il y en a un, donc, jeudi. Oui, effectivement, puis c'est Bad Taylor. Bad Taylor qui est un bluesman, un vieux bluesman à Guilherme. Ceux qui aiment le blues, c'est le temps, c'est le bon moment. Mais je vais parler rapidement des jeudis, mais tu vois, les jeudis, on a Éric Ballanger qui commence à être pas mal connu. C'est tout, on commence à jouer à Radio-Canada un petit peu partout. On a Fred Labrie, Étoile-Montante. Ce gars-là, il a gagné le prix des meilleurs textes cette année, francophone. Les triplex deviennent des glaciers Et les rues des fleurs givrées Givrées Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Trop de silence Peut-être que quelqu'un a entendu parler de la région de Valleyfield, Sophie et Sedalton. Ça, c'est excellent. En fait, ceux qui ne sont pas friands de country, si vous voulez avoir du country, une belle porte d'entrée pour apprendre à aimer le country, là, c'est riff. Sophie et Sedalton, c'est vraiment bon. C'est très bon, je confirme que c'est très bon. Je confirme, effectivement. Et le dernier, bien, dernier jeudi de juillet, je vous dis ça comme ça, c'est Origine. Origine, c'est un groupe vraiment du coin. C'est du vrai bon rock québécois, mais un peu hard, OK? Un petit peu... Oui, ça déménage, mais les textes, du bonbon, vraiment du bonbon. Et puis, on a bien hâte de le savoir. D'ailleurs, il était à l'Olympia dernièrement pour un spectacle avec d'autres groupes de relève, là. Ils ont raté, c'est quand même assez large dans les styles, dans les genres. Il n'y a pas une tendance nécessairement plus particulière. On essaie de couvrir. Ici, on essaie de varier. Puis je pense que c'est ça qui est le fun. Ceux qui viennent de façon régulière, ils disent, c'est le fun, c'est jamais la même affaire. Ils ont de la variété, il y en a pour tous les goûts. Ça se peut qu'une semaine, tu aimes moins ça que l'autre, tu sais. Mais ce qui est le fun aussi, les dimanches, ça fait pas longtemps. On a commencé un peu l'année passée, on a pris un peu relâche dans le temps des fêtes parce que les dimanches, l'hiver, c'est plus difficile. Mais là, on vient de reprendre depuis le mois d'avril, si on peut dire. Et puis, on a eu des artistes extraordinaires. Puis là, il y a Daniel Tremblay, une fille de Sainte-Catherine, qui s'en vient, qui est une pianiste, qui a une école, une école de musique. Je pense qu'elle a une trentaine de professeurs. Ça fait qu'elle attend, tu sais, mais elle est tombée dans ça. Puis quand elle était jeune, c'est vraiment cette fille-là. Elle a un CD, je pense que 30 morceaux dessus. Quand t'achètes le CD, tu nôtres ton argent. En cas, c'est incroyable, tu sais. En tout cas, elle, c'est une des premières semaines de juillet, un des premiers dimanches. On a Virginia Louise DiPierro, qui vient aussi avec leur nouveau long jeu Crossing Pointer. Puis ils sont originals. Ils ont des pochettes de disques faites à la main. On a deux groupes qui font ça. Écoute, Sophie, c'est Dalton et Virginia Louise DiPierro. Et puis on a Noé et compagnie. Noé et compagnie, c'est un saxophoniste avec une pianiste. Elle a une belle voix. Ah, c'est vraiment superbe, ils sont beaux. Mais tu sais, c'est les cuivres. Un cuivre, les cuivres puis le piano. Tu sais, mettons que c'est un beau mariage. Alors c'est un peu ça pour les spectacles. Je te parle des spectacles musicaux, des jeudis, des dimanches. Mais là, tu vois, présentement, on a l'exposition de Sylvie Desliens qui s'appelle Souvenirs. C'est des souvenirs de voyage. Donc, elle est allée beaucoup, comme tu peux le voir, dans les pays où il y a des élethens. Oui, hein? C'est pas ici, ça. Puis des girafes, oui, effectivement. Et c'est à quelle fréquence les expositions? Les solos, un mois et demi à peu près. Six semaines. Parce que trois semaines, on trouve ça un peu rushant. Puis comme nous, on est un endroit particulièrement où les gens achètent des oeuvres d'art. Contrairement à bien des places où les galeries, tu passes, bon, puis finalement, tu ne tournes pas, c'est à ton goût. Mais comme il y a des spectacles, les gens reviennent. Puis finalement, ils finissent par tomber en amour avec une pièce. C'est-à-dire, écoute, celle-là, je la vois dans mon salon. Tu sais, quand ça fait quatre, cinq fois, fait avec, cliquez, là, bien, c'est peut-être la manière de faire ça. C'est comme ça, il y a eu plusieurs bars, évidemment, à Montréal, où il y a ça, puis ça m'arrive souvent de me présenter dans un bar, d'en voir une, la revoir la fois, d'après la... Là, des fois, elle n'est plus là. Non? Je la vois, je me manquais mon goût pour l'acheter. Ça fait que c'est ça. Mais il reste que, malgré ça, on sert quand même des repas tous les jours, tous les midis. Et puis, bon, ce jour, c'est la bonne franquette, mais il n'y a pas de friture, c'est plutôt santé ici. Tu sais, on va servir, par exemple, aujourd'hui, c'était des tourne-dos de poulet sur un lit de nouilles, mais de riz, avec un peu de gingembre, tu sais, un petit peu plus frais, un peu. On essaie, là, je te dis bien, d'essayer de distinguer au niveau de la bouffe, mais effectivement, juste le fait de ne pas avoir de frites, on n'a pas prouvé. Pour l'été, c'est le fun aussi, des fois, de manger un peu léger. Un petit peu plus léger, des belles salades. Surtout si on va avoir un show rock après, des fois, si on veut bouger un peu. Et puis, l'autre chose qui est le fun à savoir du bisou, parce que tu me disais, bon, ça va comment, puis tout ça, toutes les plages horaires où on est fermés, d'ailleurs, on peut voir sur le site les arts d'éventure, tout ça, vous pouvez réserver, puis vous faire un petit party privé. Ça fait que vous pouvez, si vous êtes musicien, par exemple, puis vous voulez montrer à vos amis, à votre famille, comment vous êtes bons pour faire de la musique, bien, on a eu quelques parties de ce genre-là, où c'est des gens qui font, on appelle ça, une bande de garage un peu, là, mais parce que c'est des gens qui font de la musique, mais pas de façon professionnelle, mais qui aiment bien le partager avec d'autres mondes. Ça fait que c'est ça qu'on fait. Donc, s'il y avait une dernière chose à dire à nos spectateurs, pour les inviter, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? L'argument ultime, après toute la montagne d'arguments qu'on vient d'entendre. Des spectacles gratuits, on passe le chapeau pour les artistes. Ici, ce n'est que des bénévoles qui travaillent. C'est tenu par des bénévoles. Il y a des gens qui font les plates-bandes. Venez vous joindre à nous autres, si vous voulez. Même, vous pouvez vous joindre à l'équipe de bénévoles si vous avez quelque chose de particulier que vous voulez faire. On est ouvert à ça. Puis, je te dirais que je reviens avec des spectacles gratuits. Va à Montréal, traverse les ponts, paye le stationnement. Écoute, une soirée, ça te coûte combien? Ça te coûte 60, 70, 100 pierres? Facilement. Très rapidement, oui. Puis là, tu n'as peut-être même pas mangé là-dessus. Donc, ici, tu t'en tires à très bon compte. C'est sûr qu'on te demande d'être généreux pour le chapeau, mais je vais dire, la bouffe coûte pas cher. Et puis, en général, c'est apprécié de tout le monde. Et c'est dans la région, ça encourage souvent des artistes de la région, ça encourage des gens avec des initiatives magnifiques dans la région aussi. Bien, merci. Alors, bien, venez, c'est tout ce qu'on pourrait dire. Bien oui, venez à tous, oui. Merci beaucoup, Louise. Bien, ça me fait grand plaisir. Salut. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501